Il y a trois lettres qui sont sur les lèvres de presque tous les sportifs cette année. C, B, D. Du weed qui ne te rend pas high et qui vient sous toutes sortes de formes. Un produit presque miracle, mais faites bien attention si vous devez vous faire tester. Parce que certains produits viennent avec du THC et ça, c'est pas permis en compétition. J'ai profité du Festive 500, roulé 8 jours de suite, pour essayer toutes les formes qui étaient disponibles à la SQDC. Ça, ça veut dire le vaporisateur, les gélules, les boissons gazeuses et l'huile. J'ai noté le tout selon trois critères d'évaluation. Le goût, la rapidité pour avoir un effet et le prix. Alors voici en rafale mes impressions. Les gélules. Des petites capsules renfermant de l'huile. Comme pour la plupart des capsules et gélules, on ne détecte pas le goût du contenant. Comme elles doivent être digérées, ça prend environ une heure avant de ressentir un effet. Et elles se vendent de 1 à 3 $. Le vaporisateur. De l'huile vaporisée dans votre bouche. Il y a un goût très prononcé et herbal de marijuana. Ça prend environ 45 minutes avant de ressentir un effet. Et ça revient environ à 2 $ la dose. L'huile. Une huile que vous versez directement dans la bouche. Il y a encore une fois un goût prononcé de marijuana. Je dirais que ça goûte un peu comme de l'eau de bong. Ça prend environ une heure avant d'avoir un effet. Et on parle de 75 sous à 1,50 $ la dose. Enfin, le plus intéressant selon moi, les boissons. Une eau aromatisée qui contient du CBD. Il y a une multitude de saveurs. Que ce soit lime, fruits du dragon. Ce qui rend la chose plutôt agréable comparativement au vaporisateur et à l'huile. Ça prend 30 à 45 minutes avant d'avoir un effet. Soit environ le temps de boire votre boisson. Et enfin, ça coûte entre 4 et 5,50 $ la dose. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse faire vos choix comme des grands. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires quels ont été vos produits préférés. Merci beaucoup. À bientôt.